Après tu peux demander à Aboudou, je pense que le film il fait encore parler de lui à l'heure d'aujourd'hui alors qu'il est sorti en été, il y a eu la sortie en DVD. Après moi je vois sur les réseaux en mode vas-y ça envoie beaucoup de messages, les abonnés ils montent tout, ça sent que tu vois. Il y a des gens qui m'envoient des messages, ils me disent ouais comment ça se fait votre film de sortir en été, il faut encore le buzz. Un deuxième buzz. Ouais t'as capté, moi je réponds je sais pas hein frère c'est la vie tu vois. Bonjour et bonjour à tous, aujourd'hui émission spéciale c'est voilà on aime ça, on aime tout, on aime le football, on aime la musique mais on aime également Marouane. Le cinéma. Le cinéma bien évidemment, est-ce que tu as vu la vie scolaire ? Bah bien sûr. Bien sûr que oui. J'ai été mort de rire, avec Moussa le mec de mon bâtiment. Ouais Moussa le mec de mon bâtiment qui est là, Aboudou qui est acteur dans le film, comment ça va ? Ça va tranquille. On a également Liam qui joue le rôle de Yanis, le rôle principal dans ce film, on a également Madou qui joue dans le film également. Bon alors quels sont déjà vos premiers, c'est pas le premier retour mais le film est sorti cet été, quels sont vos retours actuels par rapport à ce film qui a fait beaucoup plus d'un million d'entrées ? Vous êtes été nominé au César aussi ? C'est ça ouais en tant que meilleur espoir. Meilleur espoir masculin, c'est incroyable. Ouais c'est un truc de ouf, je m'y attendais pas. Après j'ai envie de te dire les retours, je sais pas, après tu peux demander à Aboudou, je pense que le film il fait encore parler de lui à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'il est sorti en été, il y a eu la sortie en DVD. Après moi je vois sur les réseaux en mode vas-y ça envoie beaucoup de messages, les abonnés ils montrent tout, ça sent que tu vois. Il y a des gens qui m'envoient des messages, ils me disent ouais, comment ça se fait votre film de sortir en été, il faut encore le buzz. Ouais un deuxième buzz. Moi je réponds je sais pas, frère c'est la vie tu vois. Et justement moi, je vais pas vous le cacher, j'avais vu, il y avait de la promo, on vous a vu sur Click, sur plein de choses, mais j'ai regardé le film vraiment, je me suis posé pour le regarder, grâce à une certaine vidéo où on te voit Aboudou, ouais Moussa le mec de mon bâtiment. C'est incroyable ce buzz, comment ça tu le vis, parce que là ça fait un million de vues en deux semaines sur ton petit passage, il y a eu une playlist Aboudou, il y a eu les meilleurs moments d'Aboudou dans le film sur Youtube, c'est un peu comme les highlights au foot et là ça fait un million de vues. Pouloulou ? C'est Pouloulou ! C'est Pouloulou ! C'est lourd le film. Ouais, lourd, merci. Comment toi tu t'es senti dans le film et comment ça s'est fait justement, comment le casting s'est fait ? Parce que je crois que Liam, toi de premièrement, t'es pas du tout dans le cinéma. Non, pas du tout, moi à la base, j'avais même arrêté l'école, et j'ai un pote à moi, en gros, tu vois ce qui est Barakadama. Barakadama bien sûr, qui est venu ici, on embrasse bien sûr. Et bah dans, il avait joué, mon pote, il avait joué dans un de ses clips, on va, j'étais avec un pote, il me dit ouais là j'ai reçu un truc par rapport au truc de Bagadama, il y a un mec qui m'envoie des castings, je veux envoie et tout, moi je dis vas-y, je t'accompagne, j'avais rien à faire. Je suis arrivé là-bas, la meuf m'a tendu la feuille, moi je dis moi je veux pas faire votre truc, tout ça, c'est mort, j'ai pas envie, c'est quoi ça, c'est pas vrai ? Ouais, moi je me suis, je sais pas pour moi, tout ça, je vais jamais être pris dans tous les cas, même si je le fais. Après on m'a dit vas-y, donne les répliques à ton pote, un peu comme dans le film, en vrai, tu t'es dit non, je vais pas réussir, c'est pas pour moi. Après on m'a dit ouais, donne les répliques à ton pote, ça va t'aider et tout. Je me suis dit vas-y, si c'est pour mon pote, tu vois, je le fais, si ça trouve lui, au moins après il m'invitera à ses soirées et tout ça, t'as capi, t'arrives. Un homme de soirée, l'homme. Après, bah du coup, voilà, j'ai donné les répliques à mon pote, après je sais pas, deux semaines après il me rappelle, il me dit on aimerait pas te revoir, je me suis dit quoi, je me suis dit ça se trouve, je redonne les répliques à quelqu'un, ça se trouve j'aide bien les gens, t'as capi. C'est à dire vas-y. Je suis bénévolant, c'est ça. Je me suis dit vas-y, on va voir. Je suis retourné deux, trois, quatre, cinq fois, arrêtez quand un jour je les ai vus, ils m'ont parlé en mode j'ai senti c'était sérieux, ils m'ont rappelé encore, on m'a dit on veut te voir une dernière fois, tout ça, non, 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 c'est pour être sûr. Il y a eu 20 000 rendez-vous, il y a eu 5, 6 rendez-vous, et moi j'ai fait genre j'étais malade, je voulais pas y aller en fait, je voulais plus le faire le truc. Pourquoi tu t'es dit ? Parce que je voulais pas le faire, je voulais pas le faire. Après ma mère m'a forcé à me dire si vas-y, t'es un ouf tout ça, je dis vas-y, je suis allé, mais aujourd'hui on est là, il tend mieux. Toi Mamadou tu joues aussi un petit peu dans le film, t'as été figurant, comment toi t'as vécu ces tournées dans ta cité, à Boudou également, c'est à Saint-Denis. C'est encore malade, il nous a tous fait manger. Il est originaire de là également. C'est ça. Donc ça a été un régal aussi pour toi. Ma mère l'a tourné, il a fait manger tout le monde, les potes, tout le monde. Donc c'est un régal aussi pour toi. Bon maintenant quels sont vos projets ? On essaie de continuer, nos agents, on fait des castings. Il y a peut-être des petits films là, on t'a vu sur Instagram ? Sur 30 jours max de Tarek Boudali. C'est un film de... Ça sort bientôt là, non ? Le 14 octobre 2020. Donc c'est pour la nouvelle année, fin d'année. Ouais, fin d'année. Créer la série aussi validée. Validée avec Franck Gastonbitte ? Ouais, j'ai un petit rôle dedans. Donc on va te retrouver ? On va te retrouver ? J'espère. Liam ? Non, moi pour l'instant rien. Travaille, travaille, on va commencer l'école de cinéma. Cinéma c'est bien. Là ça t'a vraiment donné... Ouais, ouais, c'est ce que je vais... Enfin, je vais essayer de faire ça plus tard. Enfin, je vais essayer d'en faire mon métier. Quand même, Liam nominé Meilleur espoir masculin. Concrètement, ça a changé votre vie ce film. Ouais, fort. Fort, fort, fort. Et toi, comment... On est passé du tout au tout ? Ouais. Comment toi, tu t'es retrouvé dans ce film ? Boudou, c'est quoi en fait toi ton parcours de base ? Moi, j'étais... J'avais déjà fait un film en 2016 comme ça, mais moi c'était comme lui, je voulais pas le faire. Qui s'appelait ? Ça s'appelait De Toutes Mes Forces, un film de Chachenuga. Bonjour, c'est la Chade. Salut, salut, salut ! Et voilà, j'avais fait le film, au début j'étais pas chaud, j'avais quoi, j'avais 16 ans, 15 ans, j'étais en mode non, je voulais pas. Donc du coup, comment tu tournais dans ce film-là ? Ouais, j'avais joué dans De Toutes Mes Forces, de Chachenuga, on a fait le tournage. Je voulais pas faire le casting, enfin je voulais pas aller au casting, je suis allé, j'étais pris comme Liam, on va dire, à peu près. Donc voilà, si vous voulez devenir acteur, il faut ne pas avoir envie avant de faire ce film et après vous pourrez devenir acteur. Suivez bien la tendance. Tac, je suis allé au casting, ils m'ont rappelé, je suis au rallye au casting, après un jour ils m'ont appris, j'étais en cours, ils m'ont dit t'es pris. C'est-à-dire qu'on a préparé le film un an avant, on a fait des cours fleurants. Tac, on en a fait des cours fleurants, après on est allé faire le tournage à Pau, dans une ville. Oh, dans la ville du Sud ? Ouais, on est allé à Pau, on a fait le tournage, j'ai vu, c'était bien. Après ça, j'ai rien fait, j'avais un agent, tac, tac, après... Et là, ça t'a donné envie aussi de faire le cinéma ? Après, ouais, après la vie scolaire, ouais. Et de continuer, et des gros projets vont arriver pour vous alors ? J'espère. On vous le souhaite en tout cas plein de bonheur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre pour la suite ? Y'a réussi. Y'a moulaga. Y'a, donnez-moi de l'amour, y'a. Des projets intéressants surtout, parce que souvent, quand tu perces avec un film, après on te contacte, mais c'est pour des films qui sont pas trop intéressants. Ouais, en fait, faut faire attention à ce que t'acceptes. Et toi, après ce film, justement, tu t'es entouré avec un agent ? Ouais, 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 j'ai un agent, tout, ça va, je suis bien entouré. Ah bah, tout va bien. Paré pour toi, Boudou ? Ah ouais, j'ai un agent. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. On vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. La vie scolaire, c'est toujours disponible. Et puis y'a la série validée qui va arriver pour toi, Boudou, et plein de choses aussi pour toi, Liam, pour toi aussi, Mamadou. Merci. Les cours aussi, les cours de cinéma, qui vont vous apporter plein de choses. Moi aussi, j'espère. Merci, merci à tous de nous apporter. Merci à toi, merci à vous.